Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver sur le plateau d'Espace Prépa TV. On est aujourd'hui en compagnie d'Annaëlle, d'Estelle et de Sylvestre, trois étudiants de ESCP Europe qui vont nous parler de la vie associative de leur école. On se retrouve tout de suite. Sylvestre, tu es étudiant en première année à ESCP Europe et je te remercie d'être sur le plateau d'Espace Prépa TV aujourd'hui pour nous raconter ton investissement associatif. Tu as intégré ESCP Europe en septembre 2017. A partir de quand tu as commencé à t'investir dans des associations et quelles associations ? Tout d'abord, j'ai découvert quelques associations lors de mon accueil admissible en juin. Certaines associations m'ont plu, notamment Tribune ESCP Europe dont je suis membre aujourd'hui. Et après, ça s'est fait en début d'année, donc fin septembre, début octobre, on a commencé vraiment à découvrir les associations et voir lesquelles nous attiraient le plus. Donc aujourd'hui, je fais partie du BDE ESCP Europe, je suis secrétaire général. Je fais donc partie de Tribune ESCP Europe et de Star Trek ESCP Europe. On va venir à ce que tu fais au sein de Star Trek. D'abord, rapidement, tes engagements au sein de Tribune et du BDE, en quoi ils consistent ? Donc, comme je vous l'ai dit, je suis secrétaire général du BDE ESCP Europe. Je suis donc au bureau. Donc mon but, c'est un peu de gérer l'équipe, tout ce qui va être logistique, que ce soit faire des Excel pour les permes ou telle personne devra être à cet endroit à telle heure, respecter ça, vérifier que tout ça est fait. Et également, m'assurer de la bonne entente au sein du groupe, tel un secrétaire général d'une entreprise. M'assurer que les conflits ne ressortent pas, mais essayer de les gérer. Et donc, ça prend vraiment du temps. Et donc, je suis aussi membre de Tribune ESCP Europe. Donc, c'est l'organisation de conférences où on essaye d'inviter des grands noms de la vie politique, économique, culturelle. Et donc, de les interviewer pendant une heure, de faire leur portrait. Et donc, voilà, d'essayer de découvrir ces personnes du monde et les faire découvrir aux élèves de l'ESCP Europe. Star Trek, dis-nous maintenant, qu'est-ce que c'est ? Alors, en fait, Star Trek, c'est un projet de cœur. Donc, c'est la réalisation d'un trek éco-responsable en fin d'année. Toute l'année, on va démarcher, on va organiser, on va appeler des mairies, etc. Pour pouvoir organiser ce trek durant 4 jours. Donc, cette année, dans le Massif des Écrins. Et donc, c'est pendant 4 jours, on va faire 4 courses différentes. Une course individuelle, donc de 10 km, une course collective de plus de 20-25 km. Plus, après, des activités, une course d'orientation et une randonnée plaisir, si je puis dire. Où c'est juste vraiment, voilà, pour découvrir les paysages. Et en même temps, on essaye toujours de compenser notre empreinte carbone tout au long du trek pour avoir une empreinte carbone nulle. Et donc, compenser tout ce qu'on a pu réaliser. Vous êtes combien d'étudiants investis au sein de cette association ? Et comment vous vous répartissez les rôles ? Alors, ce qui est particulier à Star Trek, c'est que toute l'année, on est avec nos 2e années. Qui, eux, ont l'association, qui sont au bureau, etc. Donc, c'est à peu près 26 membres. Et donc, toute l'année, les 2e années, nous donnent des tâches à réaliser. Des marchés, appeler des entreprises, réaliser des concours, par exemple. Que ce soit des concours pour organiser par des cabinets de conseil ou autre. Et donc, ça se passe toute l'année. Et on essaye un peu, voilà, de toucher à tout pour voir qu'est-ce qui pourrait vraiment nous intéresser et pas directement atterrir dans un rôle. Et faire ce rôle directement, là, c'est vraiment trouver le rôle qui nous correspond. Et à la fin de l'année, vraiment décider qu'est-ce qui nous plairait le plus et dans quoi on aimerait s'investir l'année prochaine. Le Trek que vous préparez aura lieu dans quelques semaines. C'est ça. Est-ce qu'il est possible de s'y inscrire pour participer ? Alors oui, il est encore possible de s'inscrire. Il y a donc une inscription qui se fait le 3 avril. Donc pour 150 étudiants, qu'ils soient de l'ESCP Europe ou en dehors de l'école. On essaye également de faire venir des internationaux, une équipe de réfugiés et une équipe d'handicapés moteurs, notamment, ou mentaux. Et pourraient justement favoriser l'intégration des personnes. Ça nous tient à cœur. En plus d'un Trek éco-responsable, c'est aussi un Trek pour tout le monde. Et c'est important pour nous de réaliser ça. Donc vous pouvez encore vous inscrire. Et je crois que votre initiative a été valorisée sur l'antenne de France Inter. C'est ça. Donc on essaye vraiment de devenir presque internationaux, de par les campus de l'ESCP Europe, dans six pays. Et le but, c'est vraiment de grandir pour montrer que des étudiants peuvent réaliser un projet éco-responsable, qui tient à cœur et non pas seulement des petits projets qui passent inaperçus. Là, voilà, c'est formateur. C'est comme une entreprise. C'est pour le milieu de l'entreprise plus tard, pour se découvrir. Et donc c'est vraiment une association très formatrice. Sylvestre, merci beaucoup. De rien. Sous-titrage Société Radio-Canada